Hello la Dozo Family, c'est Pity, j'espère que vous allez bien, moi ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une recette et oui parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander des recettes sur ma chaîne mais c'est pas n'importe laquelle les gars, je suis en train de regarder la série Squid Game si jamais vous ne connaissez pas, c'est numéro 1 sur Netflix dans le monde, regardez, vraiment c'est un truc de fou Valoose au début m'a dit ouais je sais pas si ça va te plaire et tout parce que c'est une série en fait coréenne et en fait c'est une dinguerie, franchement bah c'est limite une de mes séries préférées les gars alors que des séries j'en ai vu plein, je kiffe, voilà, je vous rends trop la série comme si c'était une sponso et tout les gars pas du tout je parle avec le coeur mais ça peut vraiment devenir le succès de tous les temps sur Netflix la série Squid Game, regardez, la raison pour laquelle je vous parle de cette série les gars c'est que dans le troisième épisode il y a une recette à base de sucre, en fait c'est des petits gâteaux au caramel si jamais vous avez regardé, vous savez très bien desquels je parle, les petits cercles avec des petits motifs et oui évidemment c'est cette recette aujourd'hui, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner, c'est parti, j'ai l'air Les loulous, rien de plus simple pour faire cette recette, regardez-moi ça, il nous faut uniquement du sucre avec de la bicarbonate ça sert pour faire le ménage ou pour faire des recettes ou pour même faire des masques de beauté les gars, aujourd'hui on va s'en servir uniquement pour faire ces fameux gâteaux, ok ? bien évidemment on va également utiliser des petits emporte-pièces avec une étoile, un petit sapin c'est mes emporte-pièces de Noël si jamais vous avez suivi la série, il y a soit des cercles, un parapluie, il y a 4 symboles, je sais pas si jamais vous avez les deux autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est parti, sans plus attendre, on va faire la recette, let's go ! alors les petits moustiques, et bien très simple, on va faire chauffer notre sucre dans notre casserole et c'est parti ! avez-vous déjà fait du caramel ? moi non, et bien aujourd'hui c'est limite ce qu'on va faire parce qu'en fait on va faire chauffer du sucre, j'ai un peu peur de la texture que ça va avoir mais il faut être très minutieux, il faut remuer, remuer pour que forcément le sucre se transforme en caramel et une fois que notre couleur est bien brune, et bien on ajoute le bicarbonate et c'est tout bon les gâteaux sont prêts ! évidemment pour les pros de la série, vous savez très bien que une fois que les gâteaux sont faits avec les formes de cercles, de sapins ou d'étoiles, peu importe, et bien le but de cette recette c'est on va prendre une petite aiguille et on va faire comme dans la série, je vous mets un exemple juste maintenant vous savez quoi, quand j'ai dit à Valouse que j'allais faire cette recette, il m'a dit ouais tu la fais pas sans moi et tout, je peux vous dire que là il est parti se laver à tout moment il revient en bombe dans la cuisine pour faire cette fameuse recette avec moi parce qu'il est au taquet sur l'idée et il est trop content faut quand même que j'arrive à la faire, ok, ne nous emballons pas, on va essayer de faire au mieux mais vous savez très bien que dans les vidéos de PD, il y a souvent des fails donc on va essayer de faire au mieux, ok là je vois que ça chauffe quand même pas mal, et bien écoutez, let's go on a mis une moitié de tasse et en fait dans la recette, il faut vraiment que notre sucre soit à plat le plus possible donc en fait là, au vu de mon récipient à moi, et en termes de quantité de sucre, et bien on est pas mal donc voilà, on va essayer de revuer pour pas que ça accroche tout simplement et surtout pour pas que ça crame dans le fond mais voilà un petit peu le but de cette recette les gars on remue, on remue pour avoir un bon caramel et on verra bien si ça faille ou pas les loulous, il y a rien de plus simple pour faire cette vidéo et je sais pas dans quoi je m'embarque là ça fait des petites boules là les gars, dans la recette, ça boue, ça devient juste brun donc ça fait du vrai caramel moi les gars, ça ne fonctionne pas attendez, c'est bon là non ? oh là là, regardez-moi ça ça y est les loulous eh, mais faut jamais perdre espoir hein vous avez vu ça, on a vraiment une vraie couleur brune là c'est vraiment ce qu'on veut alors faut vraiment hyper remuer forcément pour pas que ça crame quoi oh c'est bien parti, oh je le sens bien là oh là là, regardez, c'est parfait ça wouh, j'adore, j'adore ce qui se passe ok, c'est le moment d'ajouter ouh là là, il y a peut-être un peu trop omis oh ça fait des, wouah, wouah, wouah attends c'est normal ça regardez-moi ça, oh j'en ai trop omis oh merde euh, je crois que j'en ai trop omis non, j'ai tout fait foirer ok, bien, ne faites pas la même erreur que moi les loulous boum, j'ai dû refaire chauffer du sucre donc en fait, il faut vraiment mettre mais une louche moi j'ai peur des dingueries, j'avoue je vais peut-être en remettre un tout petit peu bah je pense qu'on est bon là les gars, on va pouvoir mettre tout ça là-bas voilà un peu ce que ça donne c'est vraiment bouillant les gars bon, bah le premier, bah c'est poubelle hein alors, oh là 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 ouais, ça commence à bien durcir hein ça y est, on met let's go je vais en faire quatre comme ça avec Val, on en aura deux chacun oh là là oh mais c'est déjà hyper dur hein je sais pas trop quoi en penser les gars ah ouais, ça veut dire que là j'ai foiré là pourquoi mes recettes marchent jamais en plus c'est bouillant du coup, cette merde putain, je suis taille dis-moi pas que je vais devoir recommencer là en fait, j'ai mis trop de temps ah, j'ai le mort je me suis brûlée en plus ceux qui ont la rêve de la série obligatoirement, tu fais ces gâteaux là tu dailles en fait même en les faisant, tu te brûles et ça te tue regardez, je commence à avoir une cloque sur mon doigt là tellement je me suis brûlée faire la recette de Squid Game les gars c'est pas si simple, ok je veux réessayer je ne peux pas partir sur un échec c'est pas possible wesh les potes, ça va ou quoi les amis ça y est, moi je suis tout beau, tout frais c'est vraiment petit dentiste je suis un peu couleur, ouais j'ai l'impression que je suis à l'hôpital un peu ah les gars, c'est comme ça, on est bon hein tu nous prépares du coucou l'épreuve numéro 2 pour l'anecdote les amis, Squid Game moi j'avais one shot la série j'avais kiffé de ouf et genre 3, 4 jours plus tard il y a Pidi qui me dit hé tu connais Squid Game ? mais baby arrête du coup alors regardez, en décalé là t'as même pas fini, t'as l'épisode combien toi ? 4 4 ? donc t'as vu l'épisode justement des bonbons ouais après ça devient de plus en plus hard ah mais spoiler moi pas franchement c'est pas mal bon après faut être adulte pour regarder ce qui est marrant c'est que j'ai regardé sur Instagram des recettes justement des bonbons de Squid Game je crois qu'on est bien ça ressemble pas du tout mais arrête baby on dirait du coca arrête chaton j'ai pas envie de beaucoup hein voilà en fait j'ai vu une meuf elle fait ça dans la rue parce que c'est un bonbon connu en Corée là tu le fais couler dessus tu fais une petite crotte voilà une deuxième crotte normalement tu prends un truc pour aplatir est-ce qu'on pourrait pas prendre genre je sais pas ça ? bon tu me laisses tu me fais confiance ? non oh oh et voilà et maintenant faut les emportes pièces normalement c'est des emportes pièces c'est trop épais ça vite ça pompe ça pompe ça pompe enfin ça durcit ça durcit ça durcit ça durcit 3, 2, 1 bah voilà et le rond là ? bon là j'ai fait un rond et maintenant faut une spatule la spatule d'ébobléponge vas-y et là tu décolles ok valet là on a réussi baby c'est trop marrant ça fait vraiment pas aller c'est encore un peu chaud mais c'est vraiment trop marrant oh c'est incroyable tard là on ne voit pas beaucoup de règle là c'est trop tard attends non ça la fait encore un peu tu l'as cassé ? non tu l'as cassé ? non tu sais ce que c'est quand tu le casses ? mais bébé il est pas cassé vas-y loustique bon vais-je mourir attention je commence donc le but en fait en gros ah ouais en fait le but ouais c'est du coup de pas casser l'intérieur du dessin il y en a ils ratent là je serai mort pourquoi ? pas parce que j'ai raté mais t'as pas raté bébé ? si si je l'ai cassé j'ai cassé un bout mais il l'aurait pas vu le gars et du coup eux ce qu'ils font c'est alors là tu m'a dégse mais tu ça a le goût de mais tu dégse là ça a le goût de chamallow grillé ? ouais c'est vrai ça marche c'est bon mais attends mais ça a trop le goût de chamallow grillé par contre mais ça a un arrière goût un peu de spéculoos aussi c'est pas dégueu hein vas-y tente le tiens pour ok mais moi j'ai raté attends oh putain oh putain t'es de la chatte mais toi ton contour il est quand même épais là j'ai trouvé la technique n'empêche qu'ils sont perches d'avoir inventé ce jeu là toi je suis sûre parce que si t'aimais t'es dans le jeu t'aurais même pas tenté baby de le faire t'aurais craie ouais t'aurais été mort moi j'aime vraiment bien le goût hein j'ai peur de mourir là euh non euh pour moi t'es un peu mordu là c'est galère hein t'imagines la pression qu'ils doivent avoir c'est horrible mais je t'ai dit hein c'est plus trop un rond mais je suis pas morte là hein oh bah c'est bon là bon je pense que 100% ça passe pas là si si ça passe les gars dans les commentaires attends je leur fais rond vite fait j'ai gagné ouais mais c'était plus simple moi j'ai eu un ange il y en a partout quand tu marches on dirait y'a des graviers dans la cuisine en fait regarde je suis chaud je le fais comme il casse ouais t'as vu en fait c'est hyper fragile on dirait un peu du verre ouais mais c'est trop bon hein moi j'aime bien on dirait vraiment du spéculoos les gars si vous kiffez les spéculoos n'hésitez pas à refaire cette recette simple efficace un petit peu dangereuse parce que je vous l'ai dit quand j'ai démoulé je me suis coupé et aussi tellement que c'était chaud le caramel je me suis brûlé donc faites vraiment attention pour celles et ceux qui ne savent pas faire au pire des cas vous mangez et c'est super bon ouais franchement c'est bon moi je trouve que ça a plus le goût de chamallow grillé ouais que du spéculoos et c'est très très bon trop marrant je sais pas si tu vois les petites bulles qu'il y a à l'intérieur ah si si on voit t'as vu dans la bouche après ça revient du caramel quoi et ça mousse un peu ouais au de fou ouais j'aime bien c'est ça avec cette bicarbonate ça ouais et bien écoutez j'ai voulu tester ces choses faites j'ai un petit peu galéré mais avec de la patience et bien on finit toujours par avoir un petit truc assez sympathique j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner je vous dis à mercredi prenez bien soin de vous plein de gros bisous et par contre les casseroles etc maintenant faut les ployer ça si tu le laisses comme ça déjà rien on est lent la merde allez moi j'y vais plein de gros bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501